Aujourd'hui nous allons voir notre troisième mode de vie, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia. Depuis quelques mois, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, le thème utile ou inutile. Il y a quelqu'un, j'espère que tu es très utile à Dieu, Amen. Parce que ceux qui ne sont pas utiles à lui, il a en main son ventre. La Bible dit, il a en main son ventre pour séparer. Quand tu es utile, il te garde avec lui. Gloire à Dieu, en Matthieu le chapitre 25, il dit ceci, J'étais le serviteur inutile dehors, il aura des grincements dedans, des pleurs et des grincements dedans. Il faut dire à quelqu'un, mon voisin, ma voisine, que ce jour ne te trouve pas. Sois utile, parce qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Sois utile pour Dieu, afin que l'honneur te soit accordé, que Dieu puisse t'élever, te louer et te célébrer. Alléluia. Lui, dans 2 Timothée 2, il parle de vases, mais il parle aussi des vases qui ont été honorés. Les appels des vases d'honneur, utiles entre les mains de leur maître. Sois utile au nom de Jésus. Et depuis un temps, nous voyons comment nous célébrons, nous cherchons à voir, nous cherchons à comprendre comment être utile entre les mains de Dieu. Et nous avons décelé dans la parole trois mots de vie. Donc, en premier, nous avons vu que pour être utile entre les mains de Christ, il faut être du sel. Car en Matthieu, le chapitre 5, verset 13, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Il y a quelqu'un, tu es le sel de la terre. Il dit, ce que le sel est pour la nourriture, vous l'êtes. Donc, vous imaginez, une nourriture sans sel est fat. N'est-ce pas ? Job dit, un oeuf sans sel, c'est là ma nourriture. Si nous y avons, que je ne voudrais pas toucher, n'est-ce pas ? Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, au verset 14, il va nous dire ceci. Il va dire que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et nous avons pris deux mois pour étudier la lumière. Nous avons pris un mois et demi pour étudier le sel, c'est ça ? A peu près, ou deux mois, je ne sais plus. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons étudier, nous allons commencer notre troisième mode de vie, qui est le parfum. Amen, amen et amen. Alléluia. Mais je vais revenir rapidement sur le dimanche dernier. Le dimanche dernier, nous avons commencé à voir comment conserver, garder la lumière divine, n'est-ce pas ? Alléluia. Qui a été béni le dimanche dernier ? Amen. Nous avons vu dans le livre de Jean, le chapitre 5, verset 35, alléluia, que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Nous avons vu qu'une lampe s'allume. Donc quand on dit que Jean était la lampe qui brûle, Jean a été allumé par le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'il a été oint dans le ventre de sa mère. Donc il était allumé. Amen. Mais Jean n'est pas resté allumé simplement, mais il a libéré la lumière qui était en lui. Gloire à Dieu. Et j'ai pris des exemples le dimanche dernier. On peut avoir un véhicule qui a duré. Quand vous voyez les phares d'un véhicule qui a duré, qu'est-ce qui se passe ? Les phares deviennent comment ? De couleur terne. Si vous ne lustrez pas les phares, ça sera difficile de voir très loin ou d'éclairer très loin. Et lorsque tu n'as pas de phares, si tu es sur une autoroute et que tu roules à 120 km heure, mon ami, tu es en danger. N'est-ce pas ? Il est nécessaire d'avoir de la lumière pour pouvoir fonctionner dans les ténèbres. Et la Bible appelle le monde dans lequel nous sommes, le monde des... Il dit ceci, que le prince des ténèbres est le roi. Il dit qu'il est le roi de ce monde-là. Gloire à Dieu. Cela veut dire que nous marchons dans un monde qui est ténébreux. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus, avant de partir en Jean 17, il va dire, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il dit de toi que tu es la lumière du monde. Et donc, comprenez que votre lumière doit lui. Il dit, lorsque Jean a lui, lorsque Jean a commencé à briller, les hommes du monde ont voulu juste... Il dit, ils ont voulu juste se réjouir une heure à sa lumière. Il n'y a aucun enfant de Dieu. Il n'y a aucune personne qui soit une lumière et que les hommes ne vont pas désirer. La Bible dit, lorsque le fils de Nébuchadnezzar a eu un problème, il avait eu un grand problème. C'était un très grand problème. Dans tout le royaume. Quand on parle du royaume des Perses, mon ami, ça quitte en Inde. Si vous prenez la carte du monde, quittez en Inde, au nord de l'Inde, jusqu'en Métiopie, mon ami, c'est un grand territoire. Ils ont cherché un magicien. Ils ont cherché des personnes pour pouvoir connaître l'intelligence de ce songe. Il n'y a eu personne. Il n'y avait que moins personne. Mais dans le royaume, il y avait une personne qui était allumée. Et le royaume a désiré être une heure à sa lumière. Il est venu vers Daniel en disant, il m'a été raconté qu'on trouve chez toi quoi? On trouve chez toi quoi? Des lumières. Il n'a pas dit la lumière. Il dit des lumières. Wow! Qu'on trouve en toi des lumières. Qu'on trouve chez toi des lumières. Sois éclairé au nom de Jésus. Sois éclairé au nom de Jésus. Et nous avons vu que la première des choses à faire pour garder sa lumière, c'était quoi? C'était d'aimer les gens, d'aimer les hommes. Oui, d'aimer les hommes. On avait vu d'abord le fruit, le fruit de la lumière, n'est-ce pas? Bon, revenez en haut un peu. On avait vu d'abord le fruit de la lumière, que le fruit de la lumière consistait à avoir trois facettes. La première facette, c'était quoi? Était la bonté. La deuxième facette, c'était la justice. Et la troisième facette, c'était quoi? La vérité. Et je vous ai dit que la bonté consiste à faire du bien. Vous voyez, quand on dit qu'il y avait un royaume, il y avait un peuple qui était dans les ténèbres, alors lorsque la lumière est venue, ça leur a fait du bien au point de crier d'allégresse, au point de quitter l'angoisse, au point de sortir des problèmes. Donc lorsque la lumière arrive dans la vie d'une personne, ce qui arrive, c'est que la personne commence à avoir de la joie. Quand tu as une lumière, quand tu approches une personne qui est dans les problèmes, ce que la personne va ressentir, c'est la grâce qui vient de toi, c'est la bonté qui vient de toi, c'est l'amour que tu dégages, c'est le bien-être que tu dégages, c'est le secours que tu dégages. Soyez des lumières au nom de Jésus. Ensuite, nous avons vu que le fruit, c'est en Ephésiens 5, il dit car le fruit de la lumière consiste à, et il va dire trois choses, donc la lumière a un fruit. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Oh, là comme restez où vous étiez. Alléluia, gloire à Dieu. Ensuite, nous avons vu que la lumière dissipait la justice de Dieu. Donc, lorsque vous êtes une lumière, lorsque vous arrivez dans la vie de quelqu'un comme hier, l'équipe qui est sortie pour vous, l'évangélisation overflow, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous êtes allé à annoncer qu'il y a une justice, qu'il n'y a plus de condamnation dans la vie des gens, qu'en Jésus-Christ, tout le monde a reçu un nouveau testament. Il n'y a plus de condamnation. Tout acte qui vous condamnait a été gommé. Alléluia. Amen. La Bible dit que ça a été cloué à la croix, mais aussi Jésus ne s'est pas arrêté. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi dépouillé. Il a dépouillé toutes les dominations qui pouvaient faire encore des condamnations sur votre vie. Jésus les a dépouillées afin qu'il n'y ait plus rien contre toi. Donc, en ce moment, la lumière fait quoi? La lumière va dissiper de la justice de Dieu, va dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, quand tu as Jésus, tu n'as plus de casier, ton nom est écrit dans le livre de vie. Voici, 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 voici. Voici ton héritage. Ton héritage est d'être dans le royaume. La vérité vient pour nous pour établir ton identité, ton état de fils, pour dire que tu as un héritage, pour dire que tu es fils de Dieu, pour déclarer les trésors que Dieu t'a donnés, soit dans la vérité au nom de Jésus. Amen. C'est ce que la lumière fait. Et nous avons vu, nous avons vu que la première des choses à faire, c'est d'aimer les gens, d'aimer les gens. Nous avons vu, il dit ceci. Il dit, il dit en les gens que celui qu'il dit, celui qui aille son frère, ne demeure point dans la lumière. Mais quoi? Il est dans l'air ténèbre. Il dit, il est dans l'air ténèbre. Gloire à Dieu. On l'a vu, non? Le dimanche génial. Donc, il dit, pour demeurer dans la lumière, il faut faire quoi? Aimer son prochain. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprécier, d'aimer et d'apprécier la parole de Dieu. Il dit, ta parole est claire. Ta parole est claire. Bon, je vais les citer tous et puis on va avancer. Troisième, c'est qu'il faut être vrai et honnête. Je vous ai dit que les ténèbres ne peuvent pas infiltrer la lumière. On voit des ténèbres seulement quand la lumière se tait. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand on allume, automatiquement, les ténèbres disparaissent. Donc, sois vrai. Tu es un fils de lumière. Sois vrai. Sois honnête. S'il y a des ombres de mensonges, de malhonnêteté, si tu n'es pas intègre, s'il y a des choses bizarres dans ta vie, va devant Dieu. Dis au Seigneur, aide-moi à être honnête et vrai. La Bible nous dit que Job était droit et intègre. L'intégrité, c'est être vrai. Gloire à Dieu. Amen. Quatre, apprécier de vivre la pureté de Dieu. Quand on parle de pureté, c'est sans mélange. Il y a quelqu'un sans mélange. Dieu nous a dédiés. Dieu nous a consacrés. Dieu nous a bénis. Il nous a menés dans le royaume de la lumière de son Fils. Amen. Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Sois plus au nom de Jésus. En 6, nous avons vu que pour garder la lumière, il faut constamment regarder la source de la lumière. La Bible dit, nous tous qui le visage est découvert, nous contemplons la source. Nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. En fait, nous sommes comme des miroirs. Le miroir en lui-même ne reflète pas de lumière. Quand on envoie une source de lumière au miroir, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, le miroir réfléchit la lumière. Donc il dit, chaque fois que vous regardez la source, vous devenez de plus en plus brillant. Tu prends un miroir, tu te mets au soleil, tu fais l'angle comme ça sous le visage de quelqu'un. Le soleil qui est en haut, qui ne brille pas dans le visage de la personne, va faire quoi ? Commencer à refléter dans son visage. Soyez des lumières au nom de Jésus. Et en ceci, nous avons vu aussi que nous devons apprécier et développer la vie de la prière fervente. Acclame le Seigneur pour toi. Même si tu avais oublié, acclame le Seigneur pour toi. Ça va venir garder ça dans ton cœur. C'est au moment donné que le Saint-Esprit va faire ressortir. Il y a quelqu'un aujourd'hui, nous commençons notre troisième mode de vie. du chrétien. Le parfum. Il y a quelqu'un le parfum. Le parfum. En fait, le parfum, c'est quoi ? C'est avoir une vie agréable qui ne laisse pas Dieu, ni les hommes indifférents. C'est quand tu passes comme... Hum, hum, c'est bon. Imagine, on passe et puis on met ton parfum que tu aimes. Tout de suite. Maintenant, si quelqu'un ne s'est pas lavé trois jours, tu passes à côté. Tu vas mettre ton visage ailleurs. Là, tu vois que ça t'étouffe. Tu cherches la vie. Ça veut dire qu'il y a la vie dans le parfum. Non, j'en arrive. Alléluia. Soyez bénis. Dis à quelqu'un le parfum. Tu as un parfum. Tu dégages du parfum. Vous voyez, le parfum, dans la Bible, a toujours été dissimulé. Au début de la Bible, dans Genèse 2, on parle de bélium. Ça veut dire, c'est une forme de parfum. Quand on parle du fleuve, quand on parle d'Avila, c'est-à-dire, dans Genèse 2, 12, d'Avila, on parle de bélium. Bélium, c'est une résine qui est parfumée, en fait. Alléluia. Mais là-bas, on ne parle pas de ça. Mais plus tard, on va parler de ça. Mais pourtant, Dieu l'a mis là. C'est pour quelle raison. En fait, quand vous regardez dans la Bible, la Bible est parfumée, bien parsemée de trésors, de sagesse. Même quand tu vas lire Genèse 6 où il parle des fils de Dieu qui sont venus donner une intelligence bizarre, ténébreuse aux gens, tu vas voir qu'il y a des choses dedans. Dieu laisse toujours dans la parole. Et tout à l'heure, je vais vous parler, je vais vous montrer encore une autre sagesse que Dieu a cachée quelque part. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et Dieu lui-même, quand il crée Adam, la Bible dit, il l'a mis où? Pour cultiver. Il l'a mis dans un? Dans un? Quand tu arrives dans un jardin, qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Des fleurs. Qu'est-ce que les fleurs exhalent? Ah, les fleurs. Quand les fleurs commencent, quand on voit le printemps, tu as envie de mettre ton nez dehors. À l'hiver, on se cache. Au printemps, on met le nez. Pourquoi on met le nez dehors? Parce que ça sent bon. Ça sent bon. Il y a des gens, c'est les parfums, il y a des gens, c'est au bord de l'eau. Il y a une odeur, de façon là, ils aiment ça. Il y a des gens là ou deux qui aiment son bordu de mer. Bon, peu importe. Mais le parfum fait du bien. Amen. Et donc, nous allons voir le parfum aujourd'hui. Amen. Que représente le parfum? C'est quoi la vie du parfum que tu es? C'est quoi le rôle du parfum? Quels sont les types de parfums? Et quel est ou quel est l'impact du parfum dans la vie autour de toi? Gloire à Dieu. Quel impact tu vas laisser sur Dieu? Quel impact tu vas laisser sur les hommes? Amen. Alors, dans le hébreu, le mot parfum, c'est ketoret. Alléluia. Ce n'est pas ketoura, c'est ketoret. Gloire à Dieu. Ketoueléou. Amen. Dieu bénit ma fille. Qui veut dire en sang. C'est une odeur agréable. Alléluia. C'est de brûler. C'est de faire brûler quelque chose qui donne une odeur agréable. Amen. Et dans le grec, c'est Tumia ou Mouron qui veut parler de substance aromatique en brûlant ou odeur agréable et pénétrante en goût de ce qui est aromatisé. Amen. 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 En Genèse, le chapitre 4, verset 3 au verset 4, la Bible nous dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard comment ? Favorable. Favorable sur qui ? Abel et sur son offrande. Amen. Amen. En lisant ce verset, habituellement, je vous disais que Dieu a apprécié l'offrande de Caïn pour quelle raison ? Parce que Hébreu 11 au 4 nous dit que c'est par la foi que Abel a fait une offrande agréable et Dieu l'a rendue quoi ? Juste. Dieu l'a rendue juste. Mais avant de revenir au verset ici, nous allons partir en nombre le chapitre 3, verset 16. Nombre 3, verset 16 qui va nous révéler quelque chose et ensuite on va revenir au verset. Donnez-moi de nombre le chapitre 3. 3, verset 16. Alors, en nombre le chapitre 3, verset 16, il dit ceci, « Le sacrificateur brûlera cela sur quoi ? L'autel. » Lévitique, excusez-moi, Lévitique 3. Lévitique 3, verset 16. « Dis avec moi, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. » Point. On s'arrête. Ensuite, on lit la suite. Il dit, « Tout quoi ? » « Tout quoi ? » « La grâce est l'aliment... » Il dit, « La grâce est quoi ? » « Est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à qui ? » « À toi ? » « À l'éternel. » Regardez une chose. Il dit que quand la grâce est là, on brûle tout sur le feu, dans le nez de Dieu, ça sent trop bon. C'est pourquoi quand vous faites des barbecues, les voisins, là, ils sont gênés, ils sont choisis, mais... Ça sent bon. Il y a un barbecue quelque part, il y a un barbecue quelque part. Parce qu'il y a du Dieu en toi. Il y a un Dieu qui aime le barbecue. Dieu aime le barbecue. Alléluia. Alors, je me suis posé la question, mais qui a appris ça ? Qui a appris ça à Abel ? Regarde. Lévitique est écrit des millénaires plus tard. Parce que quand tu prends la Bible, Adam a fait 930 ans, Seth a fait 912 ans, Enoch, 905, Kenan, 910, Malalaël, 895, Enoch, 972, mais touchez là, 969, les mecs, 777, donc vous imaginez, et là, on n'est même pas encore où, on n'est même pas encore Abraham, ni 430 ans après. Vous me comprenez ? Et Moïse vient pour écrire après le Pentateuch. Maintenant, retournons. Il dit quoi ? Quand la Grèce est brûlée, c'est quoi ? Une odeur agréable. Retournons maintenant à Genèse 4. Et puis, on va voir. Lisons maintenant le verset 4 au verset, le verset 4. Il dit, Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau. Lise la suite. Non, et c'est de la Grèce là qui m'intéresse. D'habitude, tu t'arrêtes à l'éternel. Abel a fait quoi ? Une offrande des premiers nés et puis tu t'es arrêté là. L'autre là, tu ne voyais pas parce que Dieu n'avait pas ouvert les yeux. Mais quand on va à Lévitique 3, verset 16, en réalité, ce pourquoi Dieu a fait Je ne peux pas tenir en haut ici. C'est à cause de la Grèce. C'est à cause de la Grèce des animaux. C'est à cause de la Grèce. Maintenant, qui a mis dans l'esprit d'Abel que qui a mis dans l'esprit d'Abel que Grèce là ? Dieu aime ça. Vous voyez, quand vous aimez Dieu, quand vous aimez Dieu réellement, pendant que tu veux l'adorer ou pendant que tu es en train de l'adorer, dans ton esprit, il envoie des lumières. Il va crier, il va crier dans ton esprit. Il va te faire passer du temps où tu es là pour aller dans un autre temps pour avoir de la connaissance de Dieu. Vous voyez, je vais te donner trois exemples, deux exemples. Vous voyez, David, David, la Bible dit que quand le royaume de Jutta et le royaume d'Israël se sont unifiés, Dieu avait dit allez-y, prends ce pays-là. Il a donné sept pays, sept nations à conquérir, n'est-ce pas ? Ils arrivent là-bas. Quand ils ont commencé à cultiver, ils ont fait leur royaume, mais ils ont oublié d'aller prendre Jébus. Et quand David devient roi, quand il unifie maintenant le royaume, après avoir fait des guerres, quand on a unifié, là on fait quoi ? On s'assoit, on jouit du royaume, on jouit de la paix, non ? David, non. Dans son cœur, il y a un désir qui a commencé à monter. Il dit, non, 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 Jérusalem, je dois prendre Jérusalem. Je dois aller prendre Jérusalem. Quelque chose brûle dans mon cœur d'aller prendre Jérusalem. Quelque chose brûle dans mon cœur, j'ai un désir, mais ce désir-là ne venait pas de lui. Vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? En Apocalypse, le chapitre 21, la Bible nous dit, la Bible dit que l'épouse se prépare et au chapitre 22, où il t'aimait, il dit, viens, je vais te montrer l'épouse du Christ. Et il dit, il montra la grande ville, la belle ville, Jérusalem. Donc cela veut dire que Jérusalem est le désir de Dieu. il dit, la ville est le temple de Dieu. Allez-y, vous allez voir. Mais qui a mis ça dans l'esprit de David ? Qui ? Qui ? Qui ? David est dans un palais de marbre. Il regarde où il y a le temple de Dieu. Il regarde que le coffre est sur quoi ? Sous des tentes. Il dit, comment moi je peux vivre dans un palais de marbre ? Et quoi ? Dieu va... Ouh ! En tant qu'adorateur, vous voyez, quand vous aimez Dieu, il y a des idées qui arrivent pour Dieu. C'est-à-dire que votre cœur brûle pour Dieu et des choses extraordinaires. En fait, ton cœur qui brûle là, c'est un parfum. Oui, c'est un parfum. Il y a quelqu'un, c'est un parfum. C'est un parfum. C'est un parfum. Alléluia. Alléluia. Qui a montré à Abraham, par exemple ? Qui a montré à Abraham que chaque fois qu'il rencontre Dieu, il doit faire un hôtel ? Qui ? Qui est venu montrer ça ? On peut dire de Isaac qu'il a appris ça d'Abraham. On peut dire de Jacob qu'il a appris ça d'Isaac. Mais qui a montré cela à Abraham ? Qui ? Vous savez, quand vous êtes réellement amoureux de Dieu, vous allez faire des choses extraordinaires, hors du commun, que vous n'avez jamais vues, mais qui sera l'expression de votre amoureux. Alléluia. Amen, amen. Donc, sachez que Abel a dû bâtir un hôtel pour envoyer vers Dieu le parfum que Dieu aime. et lorsque le parfum est arrivé chez Dieu, il y a quelque chose. C'est-à-dire, vous savez, quand papa Isaac dit donne-moi le mec que j'aime et que mon âme soit content que je te bénisse. Mon ami, mon ami, quand tu as béni ton papa, quand tu as fait quelque chose qui a touché le père de ton papa, il n'a même pas besoin de dire mon fils, je te bénis. C'est-à-dire, son âme même envoie dans le monde spirituel des bénédictions pour toi. Parce que tu es tellement content que ton âme libère dans le spirituel des choses. Si l'autre Dieu, qui est un si grand Dieu, apprécie, apprécie le parfum, cela veut dire que le parfum, je ne l'ai pas dit au premier culte, tu es béni, le parfum est du domaine des esprits. Le parfum ne fait rien sur le corps. Tu mets tu, 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 tu. C'est ton nez qui sent. Vous n'avez pas remarqué que le monde idolâtre ou les autres religions brûlent des parfums? Quand les adeptes de Bouddha rentrent dans leur temple, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent des parfums. Oui, 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 oui. Quand vous voyez les idolâtres, ils vont tuer des animaux, ils vont brûler pour envoyer un parfum à leurs esprits. Donc le monde des esprits est au courant du parfum, de la puissance du parfum. Si Dieu apprécie le parfum, mon ami, c'est que le parfum du domaine des esprits, ça veut dire que c'est un élément très spirituel. Je ne t'ai pas dit va brûler le parfum chez toi à la maison. Je ne sais pas ce que je t'ai dit. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Je vais vous dire c'est quoi le parfum dans le Nouveau Testament. Amen. Pas aller brûler. Le pasteur dit d'aller prendre un sang et de brûler. Quing, guing, guing. Dieu arrive, Dieu arrive. Il n'y a jamais dit ça. Ce n'est pas Dieu qui va arriver. C'est Satan et ses démons. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, les offrandes sacrificielles que nous libérons devant Dieu dégagent un parfum agréable aux yeux de Dieu. Lorsque dans le livre de Marc, le chapitre 12, Jésus vient s'arrêter sur le tronc de l'offrande pour regarder ceux qui donnent l'offrande dans le temple, il regarde, il apprécie, il regarde les gens qui donnent, il compte, il regarde ton visage. Et puis son esprit est dissenable, c'est un riche, la donnée, superflu. C'est un riche, la donnée, superflu. C'est un riche, la donnée, superflu. Et puis une vieille arrive avec deux pièces de cuivre. Elle vient tout doucement. Elle met. Si on compte en fonction des autres, elle n'a rien mis. Mais ce qu'elle avait pour vivre, le nécessaire pour vivre, vous savez, c'est pas le nécessaire qui vive là qui est le plus important, mais le cœur, ce que le cœur a pensé vers ce que j'ai avant de venir déposer, c'est ce qu'il libère dans le monde spirituel. C'est ce qui libère dans le monde spirituel le parfum du sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? Le parfum dans le monde spirituel libère. Ouvre les voies pour Dieu. Attire Dieu pour que Dieu puisse agir dans ta vie. c'est pourquoi dans le temps ancien, les gens faisaient des sacrifices. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Voyez, il y a deux types ou trois personnes qui ont fait des sacrifices. Quand Jésus vient pour se livrer, est-ce que Jésus il a deux vies? La seule vie qu'il a, c'est ce qu'il donne. On appelle ça un sacrifice. Quand Abraham avait tellement désiré avoir un fils, Dieu a fait patienter. Ah, Jésus que c'était pour le jour même du sacrifice que Dieu a fait patienter Abraham pour voir en fait Isaac comme ce qu'il avait le plus grand au monde. Jésus. Il a prié. Il a prié. quand il se sentait vieux, il a commencé à dire à Dieu mais je m'en vais vers toi. Bientôt je vais aller vers toi. Mais celui que j'ai, à qui je peux laisser mes biens, c'est Eliezer de Damas. Je n'ai personne. Je m'en vais vers toi. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Je vais te susciter un fils. Abraham avait prié jusqu'à 100 ans et Dieu lui donne un fils. Sarah avait prié jusqu'à 90 ans. Dieu lui donne un fils. Et après avoir donné un fils, c'est celui-là à qui ? C'est de lui que Dieu parle en disant il sera la lignée. Il sera la lignée. Il aura l'héritage. C'est celui que je vais mettre la promesse. Et il dit, va me le sacrifier. Il n'en avait pas deux autres. Il dit, ton unique, celui que tu aimes. vous savez, le sacrifice de ce qu'on aime libère toujours un parfum vers Dieu. Quand on te dit faire une offrande à Dieu, tu enerves le superflu. Ça te dit absolument rien. Même pour d'autres, 100 dollars, ça ne dit absolument rien. C'est-à-dire, son esprit ne s'en souvient même pas. Il y a d'autres, leurs deux dollars, son esprit qui ont fait un réel sacrifice avec deux dollars. Abraham, c'était le seul. Mais au moment où il partait vers le mont Horeb, il savait ce qui se passait. Il regardait son fils et il pleurait. Il regardait tous ses désirs. Il regardait toutes ses prières. Il regardait ses nuits blanches. Il regardait ses pleurs. Il regardait toutes ses années de sacrifice. Il regardait et il partait avec lui. Il avait l'enfant à porter. Il savait qu'il partait le sacrif. Et il dit. Et quand il arrive, l'enfant lui pose une question quand il aurait pu pleurer. Ah, si c'était moi il allait descendre de la montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde et il prend l'enfant et il lit. Mais sur. Vous voyez, quand il a fait ça, ça dégageait dans le monde spirituel. C'est à partir de là que Dieu dit toi, ta foi là, je vais faire quelque chose avec ça. Et il va lui donner le nom de père de la foi. Vous savez, le sacrifice, le sacrifice libère. Un sacrifice réel, je dis sacrifice, le mot sacrifice, libère dans le monde spirituel un parfum. et les esprit et les esprits savent. C'est pourquoi Jésus, ayant fait le plus grand des sacrifices, a eu le nom le plus élevé. Donc, chaque sacrifice fait, vous propulse. Chaque sacrifice fait, hein, est comme un tremplin. Je saute, je descends dessus, ça fait quoi? Ça me fait rebondir. Le sacrifice fait rebondir un homme jusqu'à un certain niveau. donc plus le sacrifice est grand, plus le bon est grand. Les chrétiens, c'est ceux les chrétiens qui ne savent pas faire le sacrifice. Notre Dieu, notre véritable Dieu connaît le sacrifice. Dieu lui-même, son fils, l'unique. C'est pourquoi il a commencé par l'image pour nous montrer, l'ombre pour nous montrer l'image. Il a commencé, il est venu. Vous savez, ce n'est pas Jésus qui a fait le sacrifice, c'est Dieu qui a sacrifié son fils sur l'autel de la croix. Comme Abraham l'avait fait avec Isaac. Il dit, mon père, mon père. Non. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'imagine, si Dieu avait des larmes, il allait pleurer à ce moment précis. Son fils, son unique. Vous me comprenez? Mais le sacrifice que Dieu a fait a libéré une telle puissance dans le monde spirituel que ça a sauvé tous les pécheurs, les mauvais, les meurtriers, les impudiques, les voleurs, tous ceux qui étaient dans le monde d'un ténèbre. Ça a dégagé une telle puissance, une telle lumière dans le monde d'un ténèbre. Et pas seulement ce jour-là, mais pour le temps passé. Il dit, je suis descendu pour aller annoncer l'évangile à ceux qui étaient déjà morts. pas pour ce jour-là, mais pour les temps aussi à venir. Wow! Imaginez-vous la qualité de cette offrande. Imaginez-vous le parfum que ça a libéré dans le monde spirituel. Es-tu un parfum? Dégages-tu du parfum? Est-ce que Dieu, en te regardant, aspire à te sentir? Aspire rester à tes côtés. Je t'ai dit que le parfum est bon, on a envie de se mêler, n'est-ce pas? Se mêler, c'est sentir. Bon, c'est pas se mêler, mais c'est mon franglais. Mais quand le parfum n'est pas bon, on met le visage où il peut te montrer dans la Bible, mais je ne vais pas te montrer. C'est pour un autre jour. Il dit, je ne vais plus sentir vos parfums agréables. J'ai détourné mon visage. C'est Dieu qui dit. Alléluia! Le temps commence à filer comme au printemps. Bon, je reviens. Je vais vous montrer trois personnes qui ont brûlé des graisses et qui ont fait venir la présence de Dieu. Bon, je vais parler simplement et puis vous allez passer les... Vous voyez Noé, en Genèse 2, chapitre 8, lorsque, à partir du verset 21, 21, lorsque Noé sort de l'âge, il y a une catastrophe. Il y a quelque chose à la surface de la terre. Il y a un problème à la surface de la terre. Dieu a éradiqué la race en gardant quelques personnes. Lui, quand il sort, quand il sort, il ne se soucie pas de dire, ah, le peu qui est là, on va garder, on va encadrer jusqu'à ce que chacun devienne double-double. Quand il sort, l'idée qu'il a, c'est de brûler des bûchers et mettre des animaux, n'importe quel type d'animaux. Si c'est moi, c'est le serpent brûlé. Si c'est toi, c'est quel animal ? Si c'est moi, c'est le premier à être brûlé. Toi, oh, Dieu te désire aussi. Toi, tu as beaucoup de graisse. Il a été brûlé aujourd'hui. Mais le réflexe que Noé a, c'est de brûler quoi ? Des animaux purs. En prenant le risque que plus jamais à la surface de la terre, on puisse trouver de tels animaux. Quelle foi ! Parce que Dieu peut en créer encore quelque part sans les yeux de Noé. Il peut créer quelque part d'autre. Il appelle la chose et la chose arrive. Vous voyez ? Mais lorsque Noé fait ses animaux impus, Dieu n'a pas dit tu fais du gaspillage. La Bible dit Dieu a senti. Réal avant. 21. Tiens, l'éternel sentit une odeur agréable. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand cette femme prie en flagrant, non pas en flagrant délit, quand cette femme péchéresse est rentrée dans la maison de ce pharisière-là, la Bible dit, ils ont commencé à dire si l'éternel prophète l'aurait su de quelle espèce de femme elle est. Et on l'appelait péchéresse. ça veut dire la somme de tous les péchés était dans la vie de cette femme. Si faire le péché était une université, elle était professeur agrégé, un homme, tout galon confondu. Vous comprenez ? Quand cette femme arrive, elle ne vient pas en pleurant pour dire pardonne mes péchés. Cette femme se couche au pied de Jésus, brise un parfum, elle libère dans le monde spirituel un parfum qui donne en même temps son pardon mais qui la transporte de péchéresse à une adoratrice hors-père. Et désormais, sa vie est connectée à Jésus. Et Jésus lui-même rend témoignage en disant, partout la bonne nouvelle sera annoncée, le nom de cette femme sera cité. Oh mon Dieu, est-ce que tu connais la puissance du parfum ? Et Jésus en voyant cela, Jésus n'a pas pris soin des pauvres. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre soin des pauvres. Mais quand Judas a eu la pensée de dire, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres, Jésus dit, ce type de sacrifice n'est pas pour les pauvres. La première fois, il va lutter la place avec les pauvres. La première fois, il va lutter la place avec les démunis. il y a des parfums, ce n'est pas pour les démunis, c'est pour Dieu. Et il n'a pas dit que c'est du gaspillage. Vous comprenez ? Évitez de voir quand on fait un grand sacrifice, on fait des choses pour Dieu, tu dis, c'est là, c'est des dépenses inutiles. L'année passée, on a fait une traversée extraordinaire, n'est-ce pas ? qui était là. Mais certains me demandaient, mais là-bas, ça coûte cher, ça coûte cher, ça là, c'est du gâchis, c'est du gâchis. J'ai failli, cette année, vos paroles-là ont failli me faire douter. Cette année, c'est encore trois fois plus cher. Mais, Jésus a dit, mais quand je préparais ça, Dieu a ouvert mes yeux parce que j'étais en train de douter, j'ai voulu ennuler. Le prix que j'ai vu là, ça m'a donné le tournis. Mais ce sacrif, on va le faire. Et puis, on va le faire tous ensemble. Le vendredi prochain, c'est pas si c'est 22 ou 20, on a veillé des bords. Je vais vous dire comment est-ce qu'on va payer cette place-là. Donc, venez à cette veillée. Venez, venez, je vais vous dire. Nous tous, on va s'associer et puis on va faire. Je vais vous placader la dépense. Et puis ensemble, on va donner 100 dollars, 200 dollars à chacun. On va payer ça. Ça sera un sacrifice de ta part. Parce que ce qu'on fait le 31, libère quelque chose dans l'atmosphère. Si vous n'avez pas remarqué, il y a quelques 5 ans, c'est-à-dire, le monde spirituel à Québec n'était pas comme ce qu'il y a aujourd'hui. Vous avez vu comment les églises prospèrent vite. Vous avez vu comment les églises grandissent maintenant. Quand on arrivait ici, je n'ai pas dit c'est moi, mais je dis, quand on arrivait ici, les églises étaient 100, 50, 200, et ça stagnait là. Ça stagnait là. Mon ami, il y a quelque chose qui se parle dans le monde des ténèbres. Si c'est un hôtel, je ne sais pas, mais l'hôtel, si c'est un hôtel, on va maintenir ça jusqu'à ce que la gloire de Dieu paraisse. Vous avez compris ? Alléluia ! Et Noé a libéré dans le monde spirituel une puissance. Mais cette puissance c'était sous forme de quoi ? Parfum. Quand on prend Gédéon, Gédéon avait vu un ange, la Bible dit que quand il l'a vu, c'était sous forme d'homme. Ce n'est pas écrit sous forme d'homme, mais c'est quand l'ange est parti, qu'il s'est prosténé, il s'est rendu compte que ce n'était pas un homme, mais c'était l'ange de Dieu. Gédéon a fait quoi ? A fait une offrande et pendant l'offrande, quand il a mis le bois sur l'offrande, ça s'est enflammé. Donc l'odeur a été libérée et puis l'ange a disparu. C'est prosténé. La même chose s'est passée avec Manouac à l'arrivée de Samson ou bien l'annonciation de Samson. Amen. Dans le livre de Juge 13, la Bible nous dit, la Bible nous dit au verset 11 que Manouac se leva à suivre sa femme alors vers l'homme. Dis avec moi, aller vers l'homme. Voilà. Donc il avait vu un homme. Au verset 15, il dit, permets-moi de te retenir et d'apprêter un chevreau. Et l'homme va lui dire, si c'est une offrande, tu veux faire, fais l'offrande à Dieu. Au verset 18, l'ange de l'éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Qui on appelle le merveilleux ? 19, Manouac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manouac et sa femme regardaient. Il dit, comme la flamme montait. Ça dit, quand la Grèce a commencé à brûler, que la flamme montait. Au-dessus de l'autel, vers où ça ? Le ciel, l'ange de l'éternel monta. Où ça ? Dans la flamme de l'autel. Qu'est-ce qui va se passer ? Manouac et sa femme tombaient sur la face contre terre. C'est maintenant qu'ils vont s'en rendre compte que l'homme avec qui c'était en train de parler était un ange. Ça veut dire que leur offrande était sincère. Parce que s'ils avaient vu l'ange et qu'il donnait mille bœufs, c'était conditionné. Parce que toi-même, si Dieu descend, je suis le Dieu de tes pères, tac, 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 tu vas aller vider ton compte là sans même réfléchir pour venir lui donner. Parce que tu sais que ce Dieu-là, ça veut dire qu'il va te gâter même. Il va te donner, voilà. Mais si l'ange vient comme Papa Carambéry nous a dit, sous forme de mendiant ou sous forme de fou vers toi, tu ne vas même pas libérer 100 dollars. Ayez le cœur du sacrifice. Ayez le cœur qui libère tes parfums. Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui représente l'utilisation du parfum dans l'Ancien Testament. Le parfum dans l'Ancien Testament attirait Dieu. Il y a quelqu'un qui attirait Dieu. Attirait Dieu. Le parfum avait le pouvoir d'attirer. Oui, oui, oui. Il avait le pouvoir d'attirer. Le parfum a le pouvoir d'attirer. Le mot hébreu pour odeur c'est rayouac. Dis avec moi rayouac. Qui veut dire un parfum, odeur, senteur, arôme. Il faut retenir le mot approche. C'est ce qui est dit dans le nombre 28. Il dit l'aliment des sacrifices consommés par le feu et qui me sont du nom agréable rayouac. Amen. Ensuite, il y a le mot nicoac qui cette fois-ci veut dire quoi? Waouh. Dis avec moi calmant. Le parfum calme Dieu. Dis avec moi agréable. Le parfum rend agréable. Maintenant, ce qui est mis en rouge, dis tranquillisant. Le parfum tranquillise Dieu. C'est comme il immobilise Dieu à tes côtés. C'est pourquoi Jédéon dit attend ici. Dieu dit je vais attendre. Manoac dit attend. Il dit je vais attendre. Vous me comprenez? Toi, tu fais attendre Dieu. Oui, eux, ils font attendre Dieu. Mais qu'est-ce qui fait attendre Dieu? À quel moment Dieu dit j'attends? Le parfum. Alléluia. Dans Lévitique, le chapitre 16, verset 12, verset 14, il dit ceci. Il prendra un brésil plein de charbon à dents ôtés du dessus de l'autel devant l'éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée, dis avec moi la nuée, du parfum. Il dit la nuée de quoi? Du parfum. Couvre quoi? Le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Ensuite, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspression avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspression. Vous voyez ici? Il s'agit ici du sacrifice d'expiation qui se faisait par le souverain sacrificateur une fois l'année. Il y avait quoi une fois l'année? Une fois l'année. Donc, regardez, dans le temple ou bien dans le tabernacle de Moïse, il y avait trois compartiments. Il y avait le parvis et dans le parvis il y avait l'autel des holocaustes là où on négogeait et on braisait les animaux. Ensuite, il y avait la cuve des reins où on prenait pour se purifier les pieds et les mains. Ensuite, on rentrait dans la première partie du temple qui est le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait trois choses disposées là-bas. En arrière, comme ça, à droite, il y avait la table des pains de proposition où il était disposé en deux colonnes six pains, six pains pour représenter douze pains pour dire au peuple d'Israël que quand vous êtes connectés à moi, vous aurez toujours de quoi vous nourrir. C'est pourquoi Jésus dit on ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Chaque fois que tu auras une difficulté, chaque fois que tu auras faim de Dieu, chaque fois qu'il y aura une situation où tu auras faim que Dieu puisse intervenir, vous aurez une bonne parole pour sortir de là. Ensuite, dans ce lieu, à gauche comme ça, il y avait le sang d'élire. Je t'apprends que dans ce lieu-là, il n'y avait pas de fenêtre. La seule manière ou la seule façon d'éclairer ce lieu, c'était le sang d'élire. C'est comme ton cœur. Il n'y a pas de fenêtre dans ton cœur. Il n'y a pas de fenêtre là-bas dans ton esprit. Ce qui éclaire ton esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui éclaire ton cœur. C'est la lumière, la lumière qui vient de Jésus. C'est ce qu'on a vu. C'est cette lumière qui vient qui t'éclaire. Donc on dit, on a trouvé des lumières dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intriguait jusqu'ici, pour moi, je me disais, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc en principe, pour moi, c'était le chandelier qui devait être devant le rideau. Et quand, en 2022, j'étais en train d'enseigner sur le mystère du parfum, j'ai dit, mais les gars, comment se fait-il que c'est le parfum qui est à l'entrée du lieu très sain ? Et il est en train de nous dire ici que lorsque tu as pris sur l'hôtel des parfums, tu as pris des parfums, tu mets un genre dans son soir et tu rentres avec le parfum qu'on rentre dans le lieu très sain et tu as fait quoi ? Tu as fait une forme de fumée, du parfum, et ça va couvrir le coffre du témoignage. Et qu'est-ce qui va se passer ? À cause de ce parfum, dis améliquement à cause, à cause de ce parfum, tu ne mourras pas. Donc quand on parle de tranquilliser Dieu, vous comprenez ? Quand on parle de calmer Dieu, vous comprenez ? Oh, il dit ceci à Moïse, c'est au milieu des deux chérubins, c'est là que je vais te rencontrer et que je vais te parler. Il dit c'est là, le lieu de rencontre c'est là. Et donc le parfum vient pour couvrir le propitiatoire. Oh, le propitiatoire, ça rend propice, ça nous permet, ça permet à ce que la table, la table de l'alliance ne nous condamne pas. Parce que cette loi-là, elle est terrible. Il n'y a pas de rouge, vert, vert, rouge. C'est ça ou c'est rien. Mais la fumée fait que Dieu trouvait, Dieu était apaisé et il bénissait le peuple. Sois un parfum. Dieu aime le parfum. Le parfum calme Dieu. Le parfum calme Dieu. Dis à quelqu'un, le parfum calme Dieu. Oui, le parfum, le parfum apaise Dieu. Le parfum fait un rapprochement entre toi, le pécheur et Dieu. Oui, le parfum fait quoi? Bon, je peux dire, le parfum charme Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Le parfum charme Dieu. C'est pourquoi vous les hommes, évitez de vous appuyer sur, je suis le chef de famille pour obliger la femme à vous donner la chose. Arrêtez ça. Arrêtez ça même. Le parfum fait quoi? Le parfum fait quoi? Charme Dieu. Et Dieu même qui peut tuer, il fait quoi? Il sort. Tu es un péché, mais tu ne tues pas. Il dit oui, je t'écoute, fils d'en. À quoi du parfum? C'est comme ça, le drogue. Il dit oui, il parle. Tu vois? Les bonnes paroles que tu dis à ta femme, ça dispose son cœur. Puis elle libère me voici. Prends-moi un cadeau. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, je vais passer juste de, juste de, c'est un bon passage, non? Si je le prends dans le Sémère, au verset 13, il dit là, il reprendra le parfum, c'est-à-dire au-dessus, sur le feu, devant l'éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre quoi? Le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'arbre, de l'alliance. Ainsi, il ne mourra pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas le parfum, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pourquoi, bien aimé, faites attention. Faites attention quand vous approchez de Dieu. Faites attention au parfum que vous avez dans votre cœur quand vous approchez de Dieu. ça peut être un parfum de mort, un parfum de vie ou un parfum d'adoration, un parfum de réjet, un parfum même de malédiction. Tu peux ne pas être miséricordieux, tu ne pardonnes jamais et tu viens démoner justice contre quelqu'un. Quand tu demandes la justice, Dieu va faire justice à ton niveau d'abord avant d'aller chez la personne. Et pendant que Dieu est en train de faire justice chez toi, l'autre a demandé pardon. Il arrive là-bas, il voit, il y a le parfum du galbanium et de l'encens pur en parties égales. Il dit, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur et il sera salé, pur et sain. C'est un parfum que Dieu apprécie. Et Dieu a déclaré que ce parfum lui appartient. Il a sanctifié ce parfum. Il dit, c'est pour moi seul, dédié ça à moi. Et ensuite, il dit, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai ou ça, avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Et il va mettre en garde, il dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Donc, Dieu apprécie tellement ce parfum. Il ne veut pas avoir de concurrent. Il y a des parfums qu'on ne donne à aucun homme. L'un des parfums, l'adoration. ceux qui s'inclinent devant les hommes. Elle le respect. C'est encore resté là. Alléluia. Adorer un homme. Voler la gloire de Dieu. Voler. Il y a quelqu'un voler. C'est-à-dire, ceux qui aiment s'exalter. Jésus dit, en Luc, il dit, si quelqu'un s'exalte, si quelqu'un s'exalte, je n'ai pas donné le... si vous trouvez, vous pouvez donner. Il dit, si quelqu'un s'exalte, sa place sera en bas. Il dit, quiconque s'élève sera quoi? Quiconque s'élève. C'est ce parfum-là que Lucifer a voulu avoir au ciel. Il a commencé à passer sur chacun des anges pour dire, tu sais, si tu es dans mon camp, si tu me votes, on va aller ensemble à la montagne de l'éternel. On sera plus puissant. Donc, il y a des anges qui l'ont suivi. Il y a des anges qui ont dit non. L'un des anges qui l'a suivi, c'est Azazel. C'est le seul ange qui connaît son nom dans la Bible. Un des gens qui l'a suivi, Azazel. Vous comprenez, non? Ils ont commencé à le suivre. Et quand il a essayé, il a été projeté. Il y a des parfaits qu'il ne faut pas dégager. Il y a des parfaits qu'il ne faut pas avoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Par contre, Dieu dit ceci. Par contre, Dieu dit ceci. Pour te montrer qu'il y a des parfums qui ouvrent des portes, qui approchent, qui ouvrent des portes, qui ouvrent des cœurs, qui apaisent les courroux des rois. Ézéchiel 20, verset 41, que je te laisse pour ta méditation de cette semaine, dit ceci. Je vous recevrai comme toi un parfum d'une agréable odeur. Dit, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Vous allez devenir mes adorateurs. Dit, quand vous allez vous séparer du monde, quand vous serez dédié à Dieu, quand vous serez des adorateurs, des fils réels, je vais vous recevoir comme des parfums d'agréable odeur. Soit un parfum d'agréable odeur, soit un parfum d'agréable odeur. Amen, amen, amen. Quand vous êtes des fils de Dieu, vous serez, vous allez devenir des parfums pour Dieu. Vous serez convoité par Dieu lui-même. Alléluia. Il va vous ouvrir son intimité. Vous serez des personnes privilégiées. Il y a des parties, il y a des choses que Dieu ne montrera jamais, mais il va vous montrer à vous. Jésus enseignait à la foule, mais à ses disciples, il les faisait à soi après, puis il les expliquait les choses. C'est ce que Dieu a fait avec vous. Amen, amen. Dieu sera dans votre cœur ou vous serez dans le cœur de Dieu. Il les a des parfums qui excitent la colère de Dieu. Amen. On va l'étudier plus la semaine dernière. En 1 Samuel, le chapitre 26, la Bible dit ceci. La Bible dit, c'est David qui parle et dit, si c'est l'éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande dont David était prêt à se donner, à se livrer à qui? À Saül comme un parfum de bonne odeur si c'est Dieu qui envoie Saül contre lui. Mais David va dire, David va dire ceci, mais si ce sont les hommes, si ce sont des hommes qu'ils soient maudits devant l'éternel puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'éternel et qu'ils me disent va servir des dieux étrangers. David parle ici de Saül mais il ne s'adresse pas à Saül. Il globalise en mettant Saül dans les hommes parce que David connaissait connaissait en fait l'onction. Il savait que l'onction ne touche pas l'onction. La dernière fois j'ai fait une démonstration ici, je vous ai dit quand l'onction est sur une personne vous ne pouvez pas toucher sa vie sans avoir touché d'abord l'onction. Or l'onction a une puissance plus grande que ta propre vie. Ça te détruit quand tu touches l'onction. et David parle. Qu'est-ce que David fait ? Il globalise. Il dit si ce sont les hommes il sait que c'est Saül qui est excité il veut le tuer mais il dit si ce sont les hommes qui t'excitent à vouloir me tuer vous comprenez ? Parce qu'il savait. Maintenant une vérité que je vais vous dire qu'on va voir plus tard c'est que le parfum n'est jamais loin de l'onction. Jamais. L'exode 30 que j'ai lu là allez-y le lire la suite vous allez voir ou bien avant ça vous allez voir qu'il a parlé de l'huile d'onction avec les aromates dans l'huile d'onction il y a les aromates il y a du parfum à l'intérieur. Le parfum n'est jamais loin. On va voir ça tout Amen, 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 Amen ici Saül était animé d'un parfum de malédiction il dit qu'il soit maudit Saül était animé d'un parfum de jalousie Saül était animé d'un parfum de haine d'un parfum de meurtre d'un parfum d'amertume quand Saül voyait David dans son coeur il était amer dans son coeur il avait de la haine dans son coeur il était jaloux dans son coeur il voulait le tuer mon ami même si même si dans ton travail les gens ne t'aiment pas oui c'est pas un problème même si les gens ne t'aiment pas bien aimé bien aimé bien aimé ne les déteste pas que le parfum qui demeure dans ton coeur soit un parfum agréable toujours pour le Seigneur nous avons vu le dimanche dernier que quand tu es quelqu'un tu n'es plus dans la lumière gardez votre parfum gardez votre lumière parce qu'il y a une chose c'est que quand tu as un bon parfum je vous ai dit que Dieu a tiré par ce parfum n'est-ce pas Dieu a tiré toujours vers ceux qui dégagent un bon parfum c'est pourquoi dès que tu commences à être amer la Bible nous dit en hébreu 12-15 que ça fait quoi que nous ne se privent de la grâce de Dieu que l'amertume voilà tu vois dès que ton coeur commence à être amer il y a un autre parfum qui est rentré c'est pourquoi est-ce que Dieu s'éloigne de toi et que sa grâce s'éloigne de toi en nombre 5-23 Dieu vous avait dit il dit le sacrificateur va faire boire l'eau amère et l'amertume va rentrer dans la femme donc dès que l'amertume rentre c'est un mauvais parfum c'est un parfum que Dieu n'aime pas du tout parce que quand l'orgueil est rentré dans le coeur de Lucifer il a voulu détrôner Dieu ça veut dire l'état amer comme Dieu faites attention à ce que vous laissez dans votre coeur faites très attention Amen 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 Alléluia Gloire à Dieu il nous reste 6 minutes il y a un autre type de parfum il y a d'autres types de parfum de mort mais peut-être on va voir ça la semaine prochaine quand tu prends le livre de chronique le chapitre 26 verset 17 verset 19 que le pasteur Sarah a si bien expliqué au centre la dernière fois il a demandé tu vas tu vas prêcher quelqu'un l'a commencé il dit oh ils seront bénis voyez le roi Osias avait régné 52 ans 52 ans il avait 13 ans quand il est monté et il régna 52 ans voyez la Bible nous dit que tant que son père spirituel Zacharie était là il suivait Dieu quand Zacharie est mort il est devenu grand à ses yeux il n'y avait plus personne pour l'orienter c'est pourquoi dans votre vie bien aimé même si vous êtes loin vous êtes grand ayez toujours un père qui vous parle qui peut vous donner des orientations quand vous n'avez pas de père vous allez finir par être orgueilleux il faut quelqu'un qui vous parle moi si je fais des erreurs tout de suite il y a quelqu'un qui va me parler parce que moi-même il va me faire il va me parler il va dire oui papa oui papa oui papa pardon papa prie pour moi papa oui mais quand vous n'avez personne vous savez l'orgueil est là vous allez seulement vous avez des ailes des ailes des ailes vous avez des ailes vous avez des ailes des ailes ayez sous vos vies quelqu'un on dit celui qui aime satir un père corrige un fils un père corrige un fils donc faites attention quand par exemple ton père te corrige et que dans ton coeur tu as des tu as des ressentiments pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça pourquoi il m'a fait ça devant les gens pourquoi il a fait ceci pourquoi il a fait cela mon ami c'est très dangereux c'est très dangereux c'est un mauvais parfum c'est un très mauvais parfum sinon le père a le droit de parler sur toi c'est son droit si je suis père quel est l'honneur qui m'est dû amen gloire à Dieu amen 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 et ce Zacharie là la Bible dit quand il est devenu puissant quand il est devenu puissant il a eu l'idée d'aller faire quoi d'aller offrir c'est-à-dire il y a l'anxion sacerdotale l'anxion royale hein osias il se lève il dit je vais aller offrir à Dieu des parfums c'est ça c'était son heureux et quand il est rentré là-bas la Bible dit que la colère quand on lui a dit non il n'a pas il n'a pas le droit de rentrer là-bas on dit la colère est rentrée dans son coeur tu vois mais lorsqu'il fut puissant son coeur s'éléva ok pour le perdre et il pécha contre Dieu péché orgueil péché il entra dans le temple de l'éternel pour brûler quoi pour brûler quoi pour brûler quoi il a l'air prévenu il se sent opposé à lui il n'a pas voulu il a voulu il a fait la force il a l'air prévenu sur lui tranquille tranquille le parfum qu'il a dégagé c'est quoi parfum d'orgueil parfum de colère parfum de péché parfum de désobéissance et il a profané parfum de profane quand tu es profane c'est-à-dire tu vas banaliser le sacré tu vas banaliser les choses de Dieu c'est un grand péché ceux qui viennent ils mangent chingom et puis ils mettent en bas des chaises mon ami tu portes une malédiction les chaises de l'église qu'on a consacrées à Dieu tu mets chingom en bas oh c'est-à-dire quand tu mènes quand tu ne sais pas ce que tu es en train de faire c'est pas ce que tu es en train de faire c'est pas ce que tu es en train de faire c'est pas ce que tu es en train de manger ou salisser les chaises n'importe comment vous ne savez pas ce que vous faites que Dieu te pardonne mais ne fais plus ça gloire à Dieu ne profane pas les choses c'est pourquoi Paul en parlant dit celui qui ne disceigne pas la saine saine c'est-à-dire si tu profanes la saine saine ça va t'apporter une grande malédiction des gens meurent des gens ont des malédictions on ne prend pas la saine saine comme ça Amen Amen Alléluia il y a des parfums qui inclinent le coeur des gens il me reste 3 minutes il y a des parfums qui inclinent le coeur des gens la Bible nous parle en Apocalypse en disant que réjouissons-nous réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée maintenant comment l'épouse se prépare nous allons en Esther le chapitre 2 en Esther le chapitre 2 nous allons voir comment une épouse se prépare la Bible nous dit que lorsque cette vachetie a été orgueilleuse la Bible dit ils ont cherché une femme à la place de vachetie mais pour aller là-bas qu'est-ce qui s'est passé la Bible nous dit que les filles ont été préparées pendant 12 mois c'est quoi ils ont pris pour se préparer des parfums des huiles aromatisées pendant 12 mois les 10 vièges les 5 qui étaient sages la Bible dit ils se sont préparés avec quoi ? de l'huile la préparation conditionne ton entrée chez le roi le parfum ouvre la porte du roi il y a des parfums qui ouvrent les portes des rois il y a des parfums qui ouvrent les portes des entreprises il y a des parfums qui ouvrent les portes des pays des villes gloire à Dieu amen je ne vais pas lire mais allez-y lire estelle de 8 à 16 gloire à Dieu amen le parfum agréable facilite l'exhaustement lorsque vous prenez le livre de Luc le chapitre 1 la Bible nous dit que Zachary était vieux avec sa femme Elisabeth était âgée en âge mais c'était des personnes qui étaient sans réproche la Bible tous deux étaient juste devant Dieu observant d'une manière irréprochable les commandements et tous les ordonnances de Dieu mais Elisabeth dit quoi non mon ami ta sérité n'est pas une malédiction parce qu'eux là on dit irréprochable les ordonnances et les commandements de Dieu on aurait de chercher malédiction de stérilité seulement il faut offrir quoi il faut libérer le parfum la Bible dit on continue l'autre plan s'il vous plaît il dit il fut il fut appelé par le sort d'après le règle du sacer d'os à entrer dans le temps pour faire quoi et pendant qu'il était en train d'offrir le parfum on dit à côté de l'hôtel du parfum avec qui il avait un ange qui était posté et il déclara il déclara il a dit quoi alors un ange le Seigneur a parlé à Zacharie et dit c'était un debout à droite de l'hôtel dit Zacharie fut troublé et la frère s'empara de lui mais l'ange lui dit ne crains point Zacharie car où ça à l'hôtel du parfum quand il était en train de libérer le parfum ça veut dire qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs on n'a pas dit qu'il était le grand sacrificateur c'était l'hôtel du parfum il y a beaucoup mais pour aller là on tire au sort peut-être que dans sa vie il est entré avant une seule fois et le jour pendant qu'il libérait le parfum Dieu est descendu c'est pourquoi assurez-vous de libérer le parfum qui fait descendre Dieu chaque fois que quelqu'un libérait un bon parfum Dieu est descendu oui quand Salomon a libéré un parfum la nuit elle lui a dit qu'est-ce que tu veux même si c'est la vie de tes ennemis je suis là Dieu descend toujours quand vous libérez le parfum qu'il faut Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Que représente le parfum véritable il y a quelqu'un qui représente le parfum véritable maintenant on vient dans le Nouveau Testament Amen Ephésiens le chapitre 5 verset 1 verset 2 je vous donne comme deuxième verset de méditation cette semaine il dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés verset 2 et marchez dans la charité à l'exemple de qui qu'est-ce que Christ a fait qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme quoi une offrande et un sacrifice de bonne odeur donc Christ notre sauveur était quoi il a libéré une offrande il a libéré un sacrifice qui a produit dans le monde spirituel une odeur agréable et la Bible nous dit de faire quoi d'imiter c'est pourquoi je dis nous devons avoir la vie du parfum alléluia gloire à Dieu il y a trois catégories de parfums les gens du premier culte n'ont pas vu ça il y a trois catégories de parfums dans le nouveau testament le mot odeur c'est osmei et le mot agréable c'est odia ok il dit bonne odeur un parfum agréable parfum d'obéissance parfum de sanctification ce qui est dit en 2 Corinthiens le chapitre 2 verset 14 au verset 16 ça fait le troisième verset que je vous donne je vous ai donné Ezekiel je vous ai donné Ephésiens 5 et maintenant 2 Corinthiens le chapitre 2 verset 14 au verset 16 lisons ensemble ça c'est le verset de base qui va nous conduire tout le temps c'est notre verset de base pour cet enseignement il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours quoi triompher en Christ et qui repend pour nous il fait quoi il repend pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance verset 15 nous sommes nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ donc quand Dieu te regarde qu'est-ce qu'il sent l'offrande que Christ a libéré il dit la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent il dit aux uns les odeurs de mort donnant la mort donc ça veut dire que quand tu as l'odeur de mort ça te procure la mort ça te procure aussi la mort à certaines personnes aux autres une odeur de vie donnant quoi la vie wow vous voyez et je suis allé étudier les différents les différents parfums qui sont cités dans la Bible il y en a 12 à peu près et dans les 12 on peut catégoriser en 3 vous voyez l'arôme de vie on parle de mire cimoine on parle des roseaux aromatiques et de cash c'est ce qui constituait le parfum en fait du sacerdos ensuite le parfum qui composait l'encens c'est composé de stactes de coquilles odorantes de galbanum galbanum d'encens pur et puis en fait après je vais vous expliquer c'est ce qui constitue l'arôme de la mort mais je vais vous expliquer ensuite l'arôme d'amour il y a quelqu'un l'arôme d'amour l'arôme d'amour ça c'est ce qu'on a vu en 2022 quand je parlais du mystère du parfum alléluia dans cette année en plus du mystère du parfum du 2022 tu vas voir trois autres voilà donc c'est composé de nard tu te rappelles quand la femme a cassé le nard c'était pour exprimer son amour de hainé de safran d'alouès et même l'alouès l'alouès on combine aussi pour embaumer les morts gloire à Dieu amen amen donc on va voir à partir de la semaine prochaine trois types de parfums et leur impact le parfum de la mort le parfum de l'adoration et le parfum de la vie nous l'avons lu tantôt qu'il y avait le parfum de mort qui libérait quoi qui donne quoi la mort le parfum de vie qui donne quoi la vie maintenant le parfum que cantique de cantique des cantiques parle de parfum d'amour d'adoration quand on parle de l'attente de David et on va le voir à partir de la semaine prochaine soyez bénis au nom de Jésus est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alléluia alors on va se tenir debout on va prier envoyez-moi la com de Corinthiens le chapitre 2 verset 14 on va prier avec on va prier et mettez-moi le chrono l'heure s'il vous plaît sur le mur on va prier à partir de 2 Corinthiens le chapitre 2 verset 14 alléluia il dit nous sommes en effet au verset 15 nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ donc c'est ce que nous devons être il dit ce que nous devons être c'est la bonne odeur de Christ dire à quelqu'un nous devons être la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent donc hier par exemple vous êtes sortis pour l'évangélisation vous avez été une bonne odeur pour produire la vie mais c'était où ? c'était parmi des personnes qui périssaient alléluia et au verset 16 il dit aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie nous nous sommes appelés à avoir une odeur de vie alors tu vas prier ce matin en disant au Seigneur Seigneur fais de moi un parfum agréable élève la voix et prie je t'ai dit que le parfum apaisait Dieu le parfum tranquillisait le parfum attirait Dieu élève la voix et prie prie dis au Seigneur Seigneur je veux être ce parfum là je veux être ce parfum là qui t'attire ce parfum là qui te tranquillise ce parfum là que tu apprécies élève la voix tu me demandes au Seigneur d'imiter le Seigneur Jésus pour être des parfums de vie pour donner la vie Seigneur notre Dieu nous désirons être des parfums de vie des parfums qui exagent la vie de Dieu qui exagent un parfum de vie un parfum de délivrance un parfum de ségoût un parfum d'honneur un parfum qui libère je te prie je te prie je te prie ce matin pour la vie de tes enfants je prie que leur cœur se convertisse à l'esprit afin Seigneur notre Dieu de commencer à dégager à dégager un parfum agréable pour ceux qui dégageaient déjà des parfums agréables augmentent Seigneur leur senteur pour ceux qui dégageaient le parfum de mort je sais que le Seigneur Jésus est descendu lui au séjour des morts pour annoncer au mort la vie et je prie que leur cœur change maintenant afin de dégager le parfum de vie ah Seigneur je libère dans l'atmosphère ta grâce je libère dans l'atmosphère ton esprit je libère Seigneur dans ton atmosphère dans l'atmosphère le parfum agréable de Christ bénis la vie de tes enfants embaume la vie de tes enfants Seigneur d'une vie de parfum agréable alors tu vas mettre la main sur le cœur tiens avec mon Père Chéleste dans le nom de Jésus je veux être ton imitateur tu as dit de marcher à l'exemple de Christ qui s'est livré à toi comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur me voici je me livre à toi totalement corps âme et esprit Seigneur mon Dieu apprends-moi à avoir le parfum qui te sied que tu désires qui te tranquillise qui t'apaise et qui crée l'approche fais de moi un parfum agréable selon Dieu selon Christ quand tu dis que nous devons reprendre nous devons reprendre notre parfum comme l'odeur que Christ répandait tu dis que nous sommes en effet pour toi la bonne odeur de Christ je crois et j'accepte cela au nom de Jésus Christ et nous disons trois fois Amen 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 et Amen est-ce que tu as été béni acclame le Seigneur pour toi-même si tu as été béni acclame le Seigneur acclame bien le Seigneur Alléluia Alléluia